Non le cheval a été déboîté ! C'est pas ça que je voulais ! J'ai pas fait souffleur du coup ! Défonce la sœur d'épée ! Oh non ! On m'a arrêté de déboîter les cheveux là ! On prend dans la gorge ! Une petite technique de passer derrière un mec pour préparer l'attaque Et puis après repasser devant pour la donner c'est pas mal ! Il y a toujours Kradus d'ailleurs ! Des équipes avec deux combattants ! Voilà ! La séquence ! Mon mec ! Et au moins les combats sont équilables ! Là c'est mieux qu'avec les simples combats à l'épée ! C'est plus dynamique ! C'est plus dynamique ! Oh merde ! Oh purée ! Ou le manque à une hache ! On va distribuer des mains ! J'ai mon balle ! J'ai été utile ! C'est vraiment défoncé ! Oh j'en ai eu un en même temps ! On se fait un champion ! Des lignes qui tombent ! Oh merde ! Kradus ! Ah c'est lui que j'ai dû affronter ! Par ici c'est déjà... Tiens ! Arwalonacré ! Des Saranil ! D'accord ! Ah bah c'est bien ! ... D'accord ! Je vais vous montrer ! Je vais vous montrer ! Je vais vous montrer ! Voilà ! Donc les personnages, dans tous les royaumes, en allant dans les cours des différents rois, vous croiserez un prétendant au trône. D'un... D'un autre royaume. Mais jamais dans... Par exemple vous ne trouverez jamais le prétendant au trône de Swadia dans le royaume Swadia. Dans les autres royaumes. Et vous pouvez par exemple décider d'aider ses prétendants à monter au trône. Donc vous fondez quasiment une espèce de faction rivale pour prendre la cendre. Bon... Je ne suis pas trop mal. Dans le cas où on peut faire son propre royaume, ça n'a pas tellement d'intérêt. On va pas le faire parce que déjà j'ai pas envie d'aller péter la gueule au Saranide. Et puis j'ai l'ultra 16 pour ça. Pourtant il aurait dû être sur le trône de la merde. On va voir l'os. Là il y a 200 ZIUM. On peut pas avoir de grosses armées en ailleurs. Parce que sinon le moral je sais qu'il y a plus de vitesse, ça fout là. Au mieux s'imiter à 200 mecs quoi. Même les courriers de messagers de merde, ça je les prends. Cire Regas. Ah merde qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est tout à l'heure et demi. Ok. Ah bah ouais, il ne faudrait surtout pas que ça soit à côté. Même chemin de merde que tout à l'heure. On va passer par Yaraga. Franchement les tournois c'est sympa, dans certaines vies c'est cool. Il y en a d'autres par exemple la Praven où c'est vraiment chiant à crever. Et là vous avez vu Asuno, c'était plutôt sympa. Un combat d'épée, H, il y avait de tout. Il y avait de tout. Dans d'autres il y a carrément des arcs aussi. Des arcs, des arbalètes. Je vous assure qu'un cavalier monté, avoir qu'un arc et 4 mecs qui vous poursuivent avec une hache et un bouclier. Je vous assure que ce n'est pas la joie. Il y a par exemple d'autres villes où ils n'ont pas de cheval, comme par exemple chez les Nordiques. Pas de cavaliers, uniquement à pied. De la bouffe, ça va. Il y en a. Il faut quand même vérifier. Parce que bon sinon on est dans la merde. Si on est au mur chaud. Ouais, 5 mecs. Déserter, ils n'osent plus y venir. On va plus vite, c'est un avantage. Donc déjà ils vont coûter 800 deniers par jour. Par semaine. On est payé en semaine en plus. Pas en mois. Ok. Voilà, 7 lettres qu'on va déposer, ce sera la dernière action de la journée. De cette session en tout cas. 89. Oh le. Certaines armures ne coûtent pas de 30 000. Ah, je ne veux pas entrer. Oh ben, ils sont dans une grande sale. Pourquoi ils sont tous s'habillés comme des marchands les mecs ? Franchement. Si. On va 3, moins 2, merci. On finira d'entendre le différent. Du roi Arlos. Le moins 2, moins 3. Bon. Merci d'avoir regardé cette nouvelle session. Enfin, cette première session de monter une vidéo Warbound. Espérons que vous regarderez autres. A bientôt les amis.